... Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington. Bienvenue dans Focus Sahel, qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Le choix des partenaires étrangers dans la lutte contre le terrorisme préoccupe l'opinion au Burkina Faso. À suivre aussi, les villages fortifiés bâtis en pierres salières au Niger, qui illustrent le génie de bâtisseurs oubliés. Dans notre fait marquant de la semaine, nous parlons du référendum sur une nouvelle constitution au Mali. Le Sanke Mo célèbre l'unité et la diversité culturelle dans la région de San, au Burkina Faso. Le 8 juin a eu lieu la 623e édition, comme on va le dire, comme va nous le dire, Mokhtar Bari. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et sur YouTube. Je suis ravi que vous vous joignez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. L'une des questions prédominantes qui préoccupent les esprits au Burkina Faso concerne le choix de ses partenaires dans sa lutte contre le terrorisme. Récemment, Ouagadougou a connu des tensions diplomatiques avec la France et son ancienne puissance coloniale, ce qui pousse l'autorité militaire de transition à chercher d'autres partenaires potentiels. Des opinions sont partagées, mais certains analystes estiment que le pays doit se reposer essentiellement sur ses propres ressources. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. Manifestation de rue, drapeau russe, à la faveur du second coup d'état qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Des populations ont plusieurs fois demandé la rupture des relations avec la France au profit d'autres partenaires tels que la Russie. La suite, on la connaît. Les dénonciations, d'accord, départ des forces françaises du pays, rappel de l'ambassadeur français. Les relations se sont détériorées entre la France et le Burkina. Le pays s'est rapproché davantage de la Russie et d'autres partenaires. Pour des acteurs de la vie publique, comme Aziz Dabo, il faut y aller avec prudence. L'ouverture vers d'autres partenaires, ce n'est pas forcément mauvais, mais il faut aussi prendre en considération un certain nombre de choses. Qu'est-ce que cela pourrait bien nous apporter ? Est-ce qu'il faut aller pour aller ? Il y a toute une histoire qui nous lie à ce pays. Il y a des Burkinabés qui vivent en France. Il y a des unions entre Burkinabés et Français. Je ne sais pas qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait motiver la rupture des relations avec ce pays. La France a formé beaucoup de soldats burkinabés. Il y a des Français qui résident au Burkina. Il y a des Burkinabés qui résident en France. Ce militant de la société civile Serge Bayala a déjà organisé des manifestations demandant le départ des forces françaises du Sahel. Des manifestations anti-françaises qui se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Nous avons fait une action pour inviter l'armée française à quitter les territoires du Sahel parce que sa présence se justifiait moins. Bien évidemment, le Burkina Faso, s'il quitte la France, trouvera des alliés locaux ouest-africains, africains et extra-africains. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit même le Blingadèche, je pense que le Burkina ne prendra pas un plaisir béat fondé par l'orgueil d'une souveraineté ou d'un nationalisme pour se fermer le privilège ou l'opportunité de nouer des partenariats parce qu'ils en perdent. Si on en perd, il faut en gagner. Et je pense que le Burkina Faso a certainement d'autres pieds d'appui. Mais pour d'autres, les dirigeants devraient davantage s'assumer et ne pas toujours trouver un bouc émissaire à tous les malheurs de la région. C'est le cas du chroniqueur Ivaris Consimbo. Nous sommes dans un contexte où c'est l'Occident qui est diabolisé. La France qu'on a jugée impérialiste et laquelle qui porte tous les malheurs. Je pense que c'est le ressentiment colonial. C'est normal. On a eu un passé douloureux, c'est certes. Mais il ne faut pas mâcher ça, rabâcher ça pendant les siècles et les siècles. À un moment donné, il faut s'asseoir, situer les responsabilités et prendre des décisions dans le sens de nos intérêts. C'est ce qui manque. Sinon, la souveraineté, on l'a. Mais si, du point de vue de la gouvernance, les gens ne peuvent pas assumer, vous voulez qu'on fasse quoi ? Ceux qui ont les plus gros moyens de transport au monde, c'est les Russes. Ils attendent quoi pour nous aider ? Les Russes, ils feront des affaires. Ils n'ont pas une culture de coopération. Donc, ça ne peut pas... Le plan sécurité ne va pas s'améliorer, le plan économique non plus. Il ne faut pas se voiler la face. De l'avis de l'ancien diplomate Ismaël Diallo, il ne faut pas se faire des illusions et qu'il faudrait d'abord compter sur soi-même. Je comprends ceux qui se font des illusions. Des illusions. Ils sont jeunes, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas la profondeur de l'histoire et des relations internationales. Il ne faut pas s'imaginer qu'un pays quelconque, je dis bien quelconque, peut venir faire notre bonheur ou peut venir trouver des solutions à nos problèmes. C'est impossible. On n'a pas le choix que de compter sur nous, sur nous-mêmes d'abord. Et les autres viennent en appoint. Ils viennent nous accompagner. Ils ne viennent pas prendre le lead. Femme, devant les députés, le Premier ministre a annoncé que le Burkina a renforcé ses relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Apollinaire Kielem de Tambela a avoué que des partenaires ont refusé au Burkina de vendre des armes et que pire, certains partenaires ont même décidé d'autres de le faire. Lamine Traoré pour VW Afrique, Ouagadougou. Merci à Lamine pour son reportage qui illustre les différentes perspectives exprimées par les intervenants sur cette question. Nous sommes en ligne avec Lamine Traoré. Il est à Ouagadougou. Lamine, bonsoir. Bonsoir, Léonica. Lamine, pouvez-vous nous donner un aperçu des partenaires potentiels que le Burkina cherche à attirer pour renforcer sa lutte contre le terrorisme ? Vous avez cité ces pays dans le reportage, mais pourquoi ? Oui, Éric, nous avons cité ces pays dans le reportage parce que, comme on le disait aussi dans le reportage fin de mai, le Premier ministre était au Parlement de Bukinabelle. Il a donc été un des potentiels partenaires, effectivement, avec qui le Burkina veut collaborer. Et il y a la Russie, avec qui il y a quand même de plus en plus de rapprochements depuis la décédération des relations avec la France. Donc il y a un rapprochement avec la Russie. Vous pouvez le dire, Éric, en décembre 2002, le Premier ministre Apollinaire qui vient de défendre là, s'était rendu à Moscou pour renforcer ses relations. Il y a de plus en plus aussi, on parle de la Chine ici, à Ouagadougou. Il y a la Turquie, il y a l'Iran, dans la Corée du Nord. Et dernièrement, il y a le Venezuela. Les Venezuela ne sont pas forcément sur le plan sécuritaire, mais il y a aussi la question de pétrole, de l'église. C'est ce qui avait été en tout cas annoncé par le pays. L'Amine, quelles sont les motivations derrière ces choix et comment ces partenaires pourraient-ils contribuer à améliorer la situation sécuritaire du Burkina ? – Oui, les motivations derrière, ce qui est annoncé, ce qui est donné en tout cas de constater, c'est que les autorités de Burkina, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'insécurité. Essentiellement, ce qui est en tout cas annoncé, c'est ce qui est annoncé. Donc avec la Russie, il s'agit donc des questions militaires, il s'agit donc de la infiltration militaire, l'achat des armes. C'est la même chose qu'avec les autres, à l'exception de Veniguela, que ce soit la forêt du Nord, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Iran. Ce sont donc les questions sécuritaires, l'achat d'armes, de munitions pour faire face à cette lutte contre l'insécurité. Comment ces partenariats vont aider le Burkina à améliorer la situation sécuritaire ? On attend tous de voir, parce que vous avez vu un diplomate, un ancien diplomate qui l'a dit, clairement, il ne va pas avoir que le Burkina compte, d'abord sur lui-même, dans cette lutte contre l'insécurité, avant de compter sur les autres partenaires. Donc, je pense que c'est aussi la même logique que les autorités. Le Premier ministre avait aussi annoncé à l'Assemblée nationale. On veut donc notre souveraineté, on veut d'abord que le Burkina soit fini, avant donc que les autres viennent accompagner. Merci, merci Lamine. On va approfondir davantage le sujet. Nous avons en ligne avec nous, Ahmedou Hould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel Sahel, ancien fonctionnaire de l'ONU. C'est l'invité de cette édition de Focus Sahel. Monsieur Hould Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Comment évaluez-vous la capacité du Burkina Faso à se défendre lui-même contre le terrorisme et compte tenu des ressources et des capacités dont Ouagadougou dispose actuellement? Merci beaucoup et bonjour à tous. Ma première réaction, c'est que le Burkina, au cours de son histoire moderne, donc depuis l'indépendance, a toujours su se mobiliser pour faire face à des crises majeures. C'est la première fois, en 1966, je crois, que les Burkinabés sont descendus dans la rue pour faire un changement de régime. Ils ont toujours réussi à se retrouver. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus différente. La communication, la preuve, les interviews en direct que nous faisons maintenant, la communication a révolutionné les choses. Si l'objectif est de ramener la paix, il faut savoir qui peut aider et être réaliste. Donc, à mon avis, la première priorité, c'est un front interne, uni. Donc, ramener les Burkinabés à s'entendre. Deuxièmement, c'est les États voisins. Qu'on le veuille ou non, ils ne vont pas déménager et les Burkinabés ne vont pas déménager. On peut avoir beaucoup de choses à reprocher à son partenaire, la France en l'occurrence, mais vouloir remplacer par d'autres, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont d'accord ? Quel est leur intérêt ? Donc, à mon avis, nos pays, et je ne parle pas seulement du Burkina, nous ne sommes plus dans les années de guerre froide, même s'il y a une guerre ouverte en Ukraine. Nous sommes dans un contexte d'ouverture. Nous sommes dans un contexte où le gouvernement n'a plus le monopole de l'information. L'information est populaire, démocratique. Alors, à mon avis, le Burkinabé doit renforcer le front intérieur, comme je l'ai dit, et essayer de s'entendre avec tous les voisins et les partenaires, y compris la France. Nous ne sommes plus, disons, dans la période, comme je l'ai dit, de non-alignée. Je ne défends ni la France, ni l'Europe, encore d'autres pays. Mais le front intérieur est travaillé, mais pourquoi pas la Russie ? Quels sont les avantages et les inconvénients de s'appuyer principalement sur des partenaires internationaux pour lutter contre le terrorisme et par opposition à une approche plus indépendante basée sur les ressources et les capacités internes au Sahel ? Là, on ne se limite pas seulement sur le Burkina, on parle de tout le Sahel. Alors, ça, c'est beaucoup mieux. C'est tout le Sahel, et la première chose à faire du Sahel, c'est de renforcer le G5 Sahel, malgré toute la crise avec le retrait du Mali. Et ce sont les pays de la région, les cinq États membres du G5 Sahel, plus des appuis extérieurs techniques, même si ce n'est pas un homme. Mais nous ne sommes plus à la période de guerre froide. Je pense que le Burkinabé, qui a fourni les meilleurs soldats dans la région depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, peut penser à cette question. Ce n'est pas une question d'un front uni. Les terroristes, comme vous les appelez, ou les islamistes ou les guerreros, ce n'est pas un front à confronter. Ça peut être le voisin. Ça peut être un lointain convoyeur, un homme pacifique. À mon avis, la priorité... Et là, vous parlez de l'importance de la complémentarité, n'est-ce pas ? Complémentarité, mais d'abord un front intérieur uni. Il faut que le gouvernement Burkinabé renforce le front intérieur. Reconciliation, consolidation de ce front avec l'opposition, les neutres et tout le monde. Mais pas jouer à la démagogie. Je ne dis pas qu'ils le font, mais la démagogie ne peut pas marcher dans nos pays. Les terroristes sont parmi nous et ce n'est pas seulement des terroristes. Peut-être que c'est des gens mécontents, des gens au chômage, des gens qui ne veulent pas telle ou telle politique. Donc, renforcer le G5 Sahel, travailler avec les États voisins, Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, Togo, Benin, Niger évidemment et Mali. Et surtout, donner les moyens moraux et financiers à l'armée, à la police. Et je pense que c'est ça qui compte. Mais oublier cette période de guerre froide, elle n'a pas abouti. Je ne veux pas citer les pays, mais pourquoi des pays lointains vont envoyer des troupes ou d'autres ? Et vous avez parlé tout à l'heure de Burkinabés qui se trouvent en Europe, particulièrement en France. Ils peuvent être les avocats du pays. Après tout, c'est leur pays qui est en cause. Et je pense que nous devons, et je parle surtout du gouvernement, être pragmatiques, être concrets. Ce n'est pas le Venezuela qui va aider le Burkinabé. Ils sont sous embargo américain et je n'ai rien contre eux. Ils sont lointains. La logistique ne peut pas marcher. Ils ont des ennemis puissants dont Burkinabé n'a pas besoin d'en faire des ennemis. Merci, monsieur Ahmedou Oud Abdallah pour votre analyse et perspective sur cette question de partenaires internationaux voulus par certains pays dans leur lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup et à bientôt. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Après des heures de route dans le désert nigérien, elles surgissent comme des mirages au milieu d'une palmérie, et enchevêtrées, forteresses de sel et d'argile dressées sur des éperons rocheux assiégées par les sables. Derrière les murailles crénélées, sommeillent des ruelles tortueuses, des tours de garde, des galeries sous-traines, des passerelles, des greniers, des puits, témoignages du génie des bâtisseurs oubliés. Les détails dans ce reportage de Soliman Agh Anara, le récit signé Rosine Mounézer. Des générations de voyageurs ont rêvé devant les ruines des forts du Jado, situées à plus de 1300 kilomètres de Niamey, au nord-est du Niger, sans jamais résoudre leurs énigmes. Qui a bâti ses cassards ? Village fortifié bâti en pierres salières dont les vestiges hantent les oasis du Kawar, une région désertique et isolée au nord-est du Niger. À quelle époque et pourquoi ont-ils été abandonnés ? Aucune fouille, aucune datation scientifique n'a jamais été entreprise dans la zone pour répondre définitivement à ces questions. Chercheurs et touristes ont déserté depuis 20 ans cette région troublée qui juxte les frontières de la Libye et du Tchad à cause de l'insécurité. Le Kawar, jadis un important nœud des routes caravanières, est aujourd'hui un couloir des trafics d'armes et de drogues transsahariennes. Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le tourisme, vraiment. Et du coup, vraiment, la commune ne profite pas de cet endroit. Vu vraiment l'insécurité, l'insécurité qui est là. L'autorité traditionnelle de Fashi, Kiari Sidi Chagam, estime l'âge de sa forteresse à au moins 200 ans. Nombre de cassards dans les autres pays sahariens furent effectivement bâtis entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ce fort-là a été construit. Je ne sais pas, je ne saurais vous dire avec exactitude la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans. Les Kanouris auraient ensuite érigé leur propre fortification à Adirku, Binma et Fashi, les principales oasis de la région. Une fierté pour leurs descendants, inquiets pour la sauvegarde de ces fragiles architectures de sel menacées par les pluies. Je savais bien que les gens ont toujours passé, ils ont toujours dit qu'il est vraiment impératif, il est nécessaire d'écrire ça au patrimoine de l'UNESCO. Adirku, où se trouvent les ruines d'une autre ville ancienne, c'est Adji Marda Taher, ancien député, qui fait autorité sur l'histoire du patrimoine local. D'après lui, les Turcs établis dans la Libye voisine furent impliqués dans la construction de plusieurs kassars, et notamment ceux du Jadot. L'histoire dit que le kassar du Jadot a été construit par les Kurdes, mais par les Turcs. C'est l'œuvre de la Turquie. Avant, c'était les Sao, les Sao, après les Turcs. Maintenant, en troisième position, les Karnouris. Depuis 2006, les Fortins du Jadot végètent sur une liste indicative en vue d'une éventuelle demande d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Abandonnées dans le silence du désert, les citadelles défendent encore leurs héritiers contre l'oubli. Dans quelques jours, les citoyens maliens seront appelés aux urnes pour exprimer leur voix et décider de l'avenir de leur constitution. C'est notre fait marquant de la semaine avec Sekou Tangara de notre télépartenaire au Mali, Africable Television. Nous plongeons au cœur des enjeux qui animent cette période cruciale pour le Mali. Bonsoir, Sekou. Bonsoir, Éric. Sekou, les médias locaux donnent-ils une voix équitable aux partisans et aux opposants du référendum constitutionnel ? On peut bien répondre par l'affirmative. Depuis le début de la campagne, les émissions sont régulièrement organisées au niveau des médias, que ce soit les radios, que ce soit également les télévisions. Quant aux journaux, la resécrite, elle également, elle essaie de relayer le mieux possible les voix des deux camps, les partisans du oui et également les partisans du non. Donc, la presse essaie tant bien que mal de jouer sa partition dans cette campagne. Comment vous traitez les préoccupations ou les critiques soulevées par les opposants au référendum, par exemple ? Et c'est souvent c'est là où on se rend compte de toute l'insuffisance, de l'incapacité de la presse à pouvoir répondre à un certain nombre de préoccupations parce que ces préoccupations elles relèvent beaucoup plus souvent de la légalité ou de la légitimité de ceux qui sont en train de porter le projet parce que beaucoup de candidats pensent qu'on ne peut pas faire un coup d'État, être issu d'un coup d'État et vouloir organiser, rédiger une nouvelle constitution. Ces préoccupations-là, la presse souvent n'a pas la réponse et elle ne peut que relayer ces messages-là pour qu'ils puissent être entendus de la part de ceux qui portent le projet et les autorités actuelles en l'occurrence. C'est donc ça la perception générale de la population concernant justement la couverture médiatique par les médias locaux. Avez-vous organisé des débats ou des forums pour permettre aux citoyens de s'exprimer sur ce référendum ? Oui, ici, par rapport à cette campagne, c'est vraiment classique. Les médias font tous exactement la même chose. Tous les soirs, c'est des débats contradictoires qui sont organisés entre les deux tendances. Ce sont également des éditions spéciales, des journaux consacrés un peu à la campagne référendaire et à ce niveau-là, on peut vraiment dire que ça va, mais ce qui est vraiment déplorable, c'est du côté du camp du non parce qu'ici, s'il y a dix activités organisées, dix meetings ou dix conférences de presse, elles le sont par le camp du oui. Ce qui fait croire que c'est vraiment David contre Goliath. Est-ce que le camp du non n'a pas essayé de moyens ? Est-ce qu'il est intimidé, effrayé pour être une voix discordante alors que ce sont des militaires au pouvoir ? Et ça, ce sont des observations qu'on est en train de faire pendant cette campagne-là. La radio nationale ou la télévision nationale publique, comme on dit, est-ce que les deux organes suivent, disons, ce que font les médias indépendants ? Oui, même si là également il y a beaucoup de critiques à l'endroit de nos confrères des médias d'État parce que le projet de nouvelle constitution est porté par l'État. Souvent, ce sont les ministres, ce sont les députés, c'est les acteurs institutionnels qui font le tour à tour les portes, les villages. C'est relié sur les médias d'État et on pense qu'il y a vraiment du déséquilibre non seulement en termes de traitement de l'information qui penche beaucoup plus du côté de l'État, des acteurs institutionnels que du côté du camp du nom. Ce sont des critiques formulées régulièrement à l'endroit du média public, l'occurrence l'Office de Radio-Diffusion Télévision Malienne qui fait également ce qu'il peut dans cette campagne-là. Merci Sekou Tangara. Je rappelle que vous êtes de notre télépartenaire au Mali, Africable Télévision. Merci de toutes vos précisions. Merci. Le 8 juin a eu lieu la 623e édition du Sankemo, un rituel de pêche collective dans la mare de Sanke, dans la région de San au Mali. C'est au Burkina Faso plutôt. Cet événement rassemble les habitants de la région pour communier et célébrer les valeurs qui font de San un carréfour des cultures où cohabitent diverses communautés telles que les bois, les bambaras, les peules, les bozos, les dogons et bien d'autres. Mokhtar Bari s'est rendu sur place. Ce jeudi 8 juin 2023, les populations des sangs ainsi que les ressortissants se sont donnés rendez-vous dans la mare Sanke afin de respecter la tradition qui dure depuis des siècles. Bayoussou Daou, les kotigis ou les propriétaires de la mare nous en dit un peu plus sur le Sankemo. Sanke est devenu un endroit où il fait bon vivre grâce à un chasseur d'ozos qui l'a fait connaître. Depuis, il est inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Mais avant le début de la cérémonie, les participants doivent chacun se munir d'un filet pour la pêche. Banani en est un spécialiste depuis plus d'une vingtaine d'années. En tant que vendeur de filets, nous avons vendu des filets lors de chaque édition de Sankemo depuis près de 20 ans. Les gens en achètent en grande quantité et nous célébrons avec eux tout en gagnant de l'argent. Si Banani fabrique les instruments pour la pêche, il apprend aussi ce métier aux enfants qui devront prendre la relève pour que vive le Sankemo. A chaque grande vacance, nous venons apprendre ce métier. Nous sommes convaincus que cela peut nous apporter beaucoup. Chaque année, les Sanois se retrouvent dans cette mare pour communier mais aussi pour promouvoir la cohésion et la fraternité. Pour tous les fils et filles de Sanne, le Sankemo est un rendez-vous incontournable. Peu importe où il se trouve, personne ne voudrait manquer cette fête. Même les malades se réveillent à l'écoute des tambours de Sankemo. Chaque année, nous célébrons cette traditionnelle fête de pêche collective qui a lieu un jeudi. Nous sortons un grand nombre pour pêcher des poissons qui seront utilisés pour la cuisine. à l'heure où le Mali vit des situations difficiles que sont les attaques des groupes armés au centre du pays, San, autrefois faisant partie de la région de Mopti, est vue comme un îlot de paix où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, cette fête est devenue une fête de base de réconciliation nationale et internationale compte tenu de l'envergure qu'elle a reçue à travers le patrimoine mondial qu'elle a reçue. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette fête ne peut se passer sans que les vrais ressortissants de San ne rejoignent la ville de San, ne rejoignent cette mare pour goûter à cette eau qu'elle soit sale. Nous, on ne la reconnaît pas sale parce que c'est notre source de vie pour l'année. Cela fait 623 ans que le San Kémo existe. Il est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les San Khoa mais aussi pour les autorités en témoigne aujourd'hui la présence du Premier ministre Chogel Koukala Maïga. La volonté des organisateurs est de transformer le San Kémo en une grande organisation qui traînera des touristes de par le monde mais aussi et surtout du Mali. Mokhtar Bari pour VOA Bric San. Voilà Mokhtar Bari dans la région de San au Mali. Ce n'était pas au Burkina Faso comme je le disais tout à l'heure. Le Burkina qui a aussi une région qui s'appelle San. Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Merci à tous nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Éric Manilakis a été avec vous au micro. Michel-Claire-Joseph, Trésor-Batonde et Arzuma-Compahoré ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada